Sergio Ramos a une demande particulière pour le PSG et elle est plutôt culottée, vous allez le voir. Ne bougez surtout pas, on en parle dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau JT Foot Mercato. Sergio Ramos est livré au micro de Amazon Prime Video. Considéré comme un gros flop du dernier Mercato, le joueur lui compte bien rester encore quelques années à Paris. Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos connaît une expérience délicate dans la capitale française. On le rappelle, l'Espagnol a été titulaire seulement à trois reprises en Ligue 1 cette saison. Et pour cause, le défenseur parisien a largement été handicapé par une blessure au mollet. Bon, un contre-temps qui cependant ne perturbera pas les ambitions de l'ancien madrilène, bien décidé à poursuivre quelques années au plus haut niveau et pourquoi pas à Paris. Il a tout simplement déclaré j'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré. Sauf que Ramos est en fin de contrat dans un an et cela veut dire qu'il entend bien prolonger avec le PSG. A voir si les dirigeants parisiens seront du même avis. En tout cas, le message de l'Espagnol est bien passé. Allez, on passe maintenant à la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est la grosse affiche entre le Real Madrid et Chelsea. Et comme d'habitude, avec notre partenaire Unibet, on vous offre jusqu'à 200 euros de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. Puis si vous manquez d'inspiration, comme d'habitude, on vous donne nos pronos à la rédaction. Stéphane et Guillaume voient bien un match nul entre les deux équipes. Un but partout pour Stéphane et 2-2 pour Guillaume. Alors que pour Antoine, ce sera une nouvelle victoire du Real, deux buts à un. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous proposer un petit pari fun. Le doublé de notre ami Karim Benzema à 4'60 qui est en feu en ce moment. Ça lui permettrait de passer devant Robert Lewandowski au classement des buteurs de cette Ligue des Champions. Et enfin, on continue de vous régaler avec Unibet. Vous pouvez tenter de remporter le maillot de votre choix. Pour ça, rien de plus simple, vous mettez votre prono dans les commentaires et on sélectionnera un gagnant parmi les scores exacts. Il est l'heure de parler du Barça maintenant. Les Blaugrana ont une liste de joueurs devenus indésirables. Et Memphis Depay pourrait bien servir de monnaie d'échange. Et oui, parce que le Néerlandais est désormais très loin de la hiérarchie offensive du nouveau Barça version Xavi. Lui qui était arrivé libre l'été dernier connaît un terrible déclassement. Évidemment, ses pépins physiques à répétition n'ont pas aidé. Et il semble clair que la concurrence a plusieurs longueurs d'avance sur lui. Qu'il s'agisse des deux recrues hivernales Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ou encore un certain Ousmane Dembélé qui revient en force. Depay se dirige donc tout droit vers la sortie et pourrait quitter le Camp Nou dès la fin de saison pour gratter du temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde. Selon la presse espagnole et le média sport, Depay pourrait bien servir de monnaie d'échange pour réaliser une belle opération au prochain Mercato. On parle même d'un potentiel chasse-et-croiser avec le défenseur central d'Arsenal, Gabriel, qui est sur les tablettes des Blaugrana. Et si la solution est toute trouvée pour Depay, pas sûr que ce soit le cas pour deux autres indésirables qui ne sont autres que Martin Bresweit et Miralem Pjanic. L'objectif du Barça sera bien évidemment de vendre le Danois qui a complètement disparu des terrains depuis 2022. Il a joué exactement 25 petites minutes depuis le début de l'année. Lui qui croyait que Xavi compterait sur lui pour la deuxième partie de saison après leur réunion organisée en décembre, et bien le technicien espagnol a finalement décidé de miser sur d'autres éléments offensifs. Comme Depay, le Danois doit jouer pour espérer disputer le prochain mondial et son avenir devrait bien s'inscrire loin de la Catalogne. Puis un autre casse-tête va venir embêter les plantes du Barça, c'est le dossier Miralem Pjanic. Le bosnien arrive à la fin de son prêt avec le Besiktas et ne sera pas conservé par le club turc. Il sera de retour au Barça l'été prochain qui devra donc lui trouver une nouvelle destination. Pour l'instant, certains clubs de Serie A seraient intéressés pour l'enrôler, mais aucune offre concrète n'a encore eu lieu pour l'ancien de la Juventus. C'est la semaine de tous les dangers pour l'OM, avec son déplacement jeudi face au PAOC, puis dimanche contre Paris. Et malheureusement, les supporters marseillais seront privés de ces deux rencontres. En effet, c'est officiel, les supporters marseillais n'iront pas en Grèce pour ces quarts de finale retour de Conférence League. La décision a été prise suite aux incidents survenus lors du match allé entre les fans des deux équipes. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de RMC Sport, ils seront aussi interdits de déplacement dimanche soir à Paris pour le Classico. Le ministère de l'Intérieur devrait prochainement publier un arrêté concernant cette interdiction pour les fans de l'OM d'assister à ce choc de Ligue 1. Le dispositif de sécurité sera légèrement renforcé pour cette rencontre, avec environ 350 policiers mobilisés pour l'événement. Allez, on se quitte avec l'image du jour, les amis. Étant petits, on a tous rêvé de fouler les mêmes pelouses que nos joueurs préférés. Eh bien, ce garçon a eu cette opportunité, et vous allez voir, il en a plutôt bien profité, et on peut dire qu'il a fait son show. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée, et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada